Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 22 novembre 2020, mai 10h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on vit des moments vraiment troublants, une période de notre histoire qui n'est pas facile à plusieurs niveaux, c'est longtemps qu'on en parle, que je vous en parle ici, qu'il y aurait des changements majeurs dans toutes les facettes de notre vie, économiques, politiques, financières, sociales, structurelles, environnementales, climatiques, et tout ça en même temps, et 2020 a déclenché plusieurs, plusieurs de ces changements-là, entre autres, simultanément, en plus de, on se rajoute la pandémie, la crise économique qui suit, la pandémie, cette pandémie-là qui n'est pas finie, une crise dans laquelle on est pour au moins encore un an, un an et demi selon la plupart de tous les commentaires des experts que j'ai pu écouter depuis des semaines et des mois. Bon. Mais il y a une chose qui est vraiment inquiétante aussi, c'est la crise environnementale, qu'on semble oublier, qu'on a mis aux oubliettes, reléguée aux oubliettes avec les événements du jour, naturellement la pandémie, et ça se comprend. J'ai trouvé quelque chose sur le Siberian Times, qui nous raconte une histoire assez inquiétante, et qui est la suivante. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Il y en a deux liens, il y a le Siberian Times, puis il y a Strange Hunt qui avait repris un peu le reportage aussi de Siberian Times. Des cratères de méthane bouillonnant et supersuintement ont été observés dans l'Arctique. Est-ce que c'est le nouveau visage inquiétant de l'Arctique? On voit ici, je vous laisserai le lien d'ailleurs, il y a des vidéos, vous pouvez aller voir la vidéo et les images de la dernière mission de recherche, montrent les rejets de gaz dans les mers de Laptèv et de Sibérie orientale. Une équipe de 69 scientifiques de 10 pays a documenté des nuages de bulles s'élevant à une profondeur d'environ 300 mètres, le long d'une pente sous-marine de 150 kilomètres dans la mer de Laptèv et a confirmé des concentrations élevées de méthane par des centaines d'analyses chimiques qui ont été faites à bord. Les scientifiques ont partagé les premiers résultats d'un voyage dans le plus grand gisement au monde de pergélisol sous-marin et d'hydrate de méthane peu profond. Les champs de rejet de méthane continuent de croire tout le long du plateau océanique Arctique de la Sibérie orientale avec une concentration de méthane atmosphérique au-dessus des champs atteignant 16 à 32 parties par million. C'est jusqu'à 15 fois supérieur à la moyenne planétaire de 1,8 parties par million. Les résultats préliminaires proviennent de la seule expédition scientifique internationale de cette année dans l'est de l'Arctique. Le méthane bouillonne dans l'est de l'Arctique et vous allez voir dans cette vidéo-là qui va être dans cet article-là, le lien que je vais vous laisser dans la boîte de description, vous pourrez aller voir ça. C'est vraiment à donner des frissons. Une équipe de 69 scientifiques de 10 pays ont à documenter des nuages de bulles. s'élevant à une profondeur d'environ 300 mètres, soit 985 pieds, le long d'une pente sous-marine de 150 kilomètres de la mer de la Pteve et a confirmé des concentrations élevées de méthane par des centaines d'analyses chimiques qui ont été faites à bord. Une deuxième découverte concerne les pockmarks et les cratères enfoncés profondément dans les sédiments du plateau des mers de la Pteve et de Sibérie-Orientale dégageant activement des bulles et de puissants signaux de méthane. Tous les champs de rejet de méthane découverts précédemment ont montré une augmentation et des degrés divers. Nous devons maintenant déterminer exactement combien de combien ils ont augmenté, a déclaré le chef de l'expédition, le professeur Igor Semi-Létov. L'une des nouvelles découvertes était un champ de cratères de fonds marins dans la partie peu profonde de la mer de la Pteve, certains d'entre eux de 30 mètres de diamètre, 98 pieds de diamètre. Ils ressemblent à des trous dans le pergélisol et comme nos études l'ont montré, ils ont été formés par un rejet massif de méthane. De plus, deux suintements plus puissants émettant du méthane à travers des sillons d'iceberg ont été découverts dans la mer de Sibérie-Orientale. Vous allez voir tous les graphiques, les images, les photos. On voit ici les fameux trous, les échantillons, les recherches, l'équipe. Tous les champs de rejet de méthane découverts précédemment ont montré une augmentation à des divers degrés. Nous devons maintenant déterminer exactement de combien ils ont augmenté, a déclaré le chef d'expédition. L'expédition a cartographié plus de 1000 grands champs de suintement des zones de rejet massif de méthane sur 100 mètres ou 328 pieds et des méga champs de suintement, chacun de plus de 1000 mètres de dimension linéaire. Nous pensons qu'à ce stade, ces émissions n'ont pas encore d'impact important sur le méthane atmosphérique et le climat dans le monde, mais ces énormes condensateurs carbone, GES, sont clairement activés, indique la page de communication de l'expédition. 6 mégas suintement ont été enregistrés dans les mers de l'APTEV et de Sibérie-Orientale, dans ce que les scientifiques ont décrit comme la première observation complète du rejet actif d'hydrate de méthane sur le système de pente sibérien arctique. Wow! Les membres de l'expédition ont passé 40 jours à bord du navire de recherche académique Keldish couvrant une distance de plus de 6000 marins. Pour la première fois, les scientifiques ont réussi à prélever des échantillons de sédiments de fond dans un suintement de méthane près du delta de la rivière Léna, l'une des voies navigables géantes de Sibérie, avec la Léna, le plateau arctique de Sibérie-Orientale est alimenté par d'autres grands fleuves arctiques comme le Katanga et l'Idri-Girka et le Colima qui fournissent des quantités importantes de matière organique, le rendant ainsi particulièrement vulnérable au réchauffement climatique et à l'érosion. Ça, c'est pour le Siberian Times. Et on arrive à ce lien-là par Strange Sound. Des cratères de méthane bouillant géant et des supersuintements pourraient déclencher la prochaine grande explosion dans l'Arctique peut-être. Des cratères de méthane bouillant et d'énormes suintements trouvés au fond des mers arctiques pourraient être la prochaine ou les prochaines bombes à retardement. Et le rejet de gaz ne se produit pas seulement dans un endroit éloigné, mais il s'agit d'un nouveau phénomène répandu provenant des profondeurs du Laptèvre et des mers de Sibérie-Orientale. L'expédition a cartographié plus de 1000 grands champs de suintements. Les zones de rejet massif de méthane sur 100 mètres ou 328 pieds, de plus de 6 mégas suintements, ont été découvertes dans les mers de Laptèvre et de Sibérie-Orientale. On voit la carte des champs de cratères géants et suintement au fond des mers arctiques en Sibérie. Vraiment, probablement inquiétant. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont experts ou qui connaissent cette problématique-là, mais ça ne semble pas être une bonne nouvelle. Comprends-tu? Pour des novices comme nous, ce n'est pas le genre de choses que tu veux voir, je pense. Je peux me tromper, mais en tout cas, je vous laisse ça dans la barre de description. Vous penserez à ça, vous ferez d'autres recherches, vous en ferez aussi, puis on s'en reparlera sûrement, si ça ne saute pas avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada